et coucou j'espère que vous allez bien de mon côté nickel donc aujourd'hui vous allez voir la guidance sur qu'allez-vous incarner plus tard en tant que femme en tant qu'homme donc que voilà les réalisations vos atouts donc on va voir avec ça avec les conseils des guides des anges donc on va voir ici donc ces aspects là donc bien sûr je vous invite à prendre du recul au tirage donc vraiment s'il y a un choix que vous avez fait qui ne vous convient pas n'hésitez pas à avoir le deuxième choix qui vous a inspiré pour avoir plus d'informations aussi peut-être donc vraiment à prendre du recul par rapport au tirage rien n'est rien n'est voilà figé tout peut changer à n'importe quel moment donc vous êtes la clé de votre destinée sachez que tout peut changer à n'importe quel moment là on prend ça comme des conseils comme une guidance et puis on lâche alors on va commencer avec le tas numéro 1 donc ceux qui ont choisi cette magnifique pierre dorée que j'ai faite moi même que j'ai peint moi même avec des symboles de runes donc de protection de victoire allons voir ça alors ici on a l'as d'épée donc ça c'est ce qui va s'ancrer on a le magicien donc vos atouts et le chevalet de bâton l'énergie l'énergie que vous émanez un peu l'aspect personnalité en fait alors ici donc le chevalet de bâton donc c'est vraiment donc pour le choix numéro 1 c'est vous allez être ou vous l'êtes déjà peut-être une part de vous des gens très dynamiques en fait que vous êtes vous êtes à fond faites les choses à fond forte d'esprit enfin voilà c'est ce voilà vous en vous aimez pas vous ennuyer en fait on vous aimez que les choses avancent et vite enfin voilà et aussi cet aspect de vous êtes un peu têtu entre guillemets parce qu'avec l'énergie du feu c'est vraiment cet aspect voilà comme un bélier un peu genre on fonce et puis on réfléchit plus tard quoi c'est vraiment cet aspect là mais c'est pas une mauvaise chose en fait c'est ce qui c'est une énergie aussi qui vous propulse en fait à réussir aussi dans vos dans vos objectifs dans la vie aussi en fait et devant les gens aussi mais ça peut aussi vraiment être cet aspect de de mêneur un mêneur en fait voilà un mêneur quelqu'un qui qui conduisait un peu les autres en fait vous avez ce cette énergie là d'attirer les gens et que c'est vous qui conduisez le bateau quoi en fait voilà le capitaine donc voilà donc ici voilà quelqu'un de très très passionné donc ça va être aussi beaucoup cette énergie là un peu plus tard donc vous savez ce que vous voulez en fait vous reculer devant rien vous avancez vous foncez donc rien ne vous arrête donc après là cet aspect aussi du magicien le magicien vient aussi un peu équilibré mais à la fois voilà vous savez ce que vous voulez donc là c'est vraiment vos atouts vos atouts ce que vous avez la capacité en fait de manifester ce que vous voulez en fait de créer ce que vous voulez voilà de matérialiser aussi votre imagination en fait tout ce que vous désirez mettre mettre en avant mettre en marche en fait donc vous avez cette capacité après j'ai aussi beaucoup cet aspect là de pour certaines personnes en fait peut-être que plus tard selon ce que vous faites maintenant peut-être que plus tard il y a vraiment cet aspect de d'enseignement en fait d'enseigner donc je sais pas si actuellement vous avez un travail dans l'enseignement ou ça peut être professeur ça peut être vraiment beaucoup dans la dans l'enseignement enseigner quelque chose aux gens ça peut être aux jeunes à n'importe qui en fait aussi faire valoir aussi votre travail parler en fait la communication voilà peut-être que dans l'avenir vous serez amené aussi beaucoup à communiquer dans votre travail donc à l'enseignement enseigner quelque chose qu'est ce que ça nous dit aussi ici en tout cas voilà on a on a la réussite ici pour plus tard on a la réussite parce que c'est comme si c'est un des votre destinée vous vous c'est pas que vous l'avez choisi on dit qu'on on a un destin on a enfin on a tous un destin mais on peut aussi interagir dans le sens où on a le libre arbitre en fait et vous on dirait que vraiment cet aspect là votre destin vous le prenez à bras à bras les mains est-ce que ça se dit à bras les mains enfin voilà quoi vous avez votre destin entre les mains waouh j'ai trouvé donc on a cet aspect là donc en fait vous ne craignez rien parce que vous savez en fait vous savez ce que vous voulez et c'est vraiment cet aspect là avec le chevalier de bâton que lui ben voilà il fonce parce qu'il sait il a la confiance il a la détermination après ce pourrait légèrement le petit défaut qu'il puisse avoir c'est cet aspect d'être un peu têtu mais en soit comme je dis c'est pas non plus quelque chose de négatif en fait donc donc voilà ce que je peux vous dire dans les dans les aspects fort c'est vraiment cet aspect là de manifester ce que vous voulez ça peut nous parler beaucoup aussi de créativité de créer quelque chose en fait de nouveau et aussi de voilà de vraiment partir sur quelque chose de nouveau aussi en fait entreprendre parce que là c'est vraiment cet aspect c'est vos atouts en fait donc voilà donc vous êtes confiant quelqu'un de confiant donc une volonté de faire aussi avec cet aspect du chevalier de bâton donc voilà donc ici avec l'asdp l'asdp c'est aussi cet aspect de détermination pouvoir voilà idées nouvelles innovation innover en fait les trois cartes vont très bien ensemble en fait donc innover là je ressens vraiment vous allez vous allez créer quelque chose de nouveau aussi vraiment créer quelque chose de nouveau ça peut être quelque chose un métier qui n'existe pas tout à fait encore donc quelque chose que vous allez mettre en marche et vous allez beaucoup communiquer aussi communiquer ça peut-être je n'irai pas jusqu'à dire les médias parce que là c'est passé pas vraiment ça mais à travers des conférences aussi les conférences je sens beaucoup voilà l'aspect conférence et vous avez le pouvoir en fait vous avez le pouvoir vous avez une force incroyable avec l'asdp et un esprit mais aiguisé comme jamais quoi donc vraiment utiliser cette capacité là pour vous propulser vers vos objectifs enfin donc voilà ce que je peux vous dire ici donc voilà donc on a vu au niveau la personnalité les atouts donc avec cette épée qui est vraiment ancrée on est là où on est déterminé tout va bien se passer on va voir les messages en fait des guides et des anges dans ce qu'ils nous disent ici on a avec cette carte expansion ouvrez vos ailes et en volez vous fait fait passer votre message est rayonné montré au monde de quoi vous êtes fait mais ça ramène aussi vraiment cet aspect là de il ya quelque chose que vous allez faire en fait qui va faire que même beaucoup de gens vont vous connaître avec ce que vous avez vous allez créer aussi donc il ya beaucoup cet aspect là aussi quelque chose de nouveau en fait donc vous allez briller vous allez rayonner un c'est vraiment cet aspect là est reconnu pour pour ce que pour ce que vous vous donnez au monde en fait ce que vous offrez au monde vous êtes reconnu pour ça donc voilà ici parce que et voilà il ya cet aspect aussi expansion ça veut dire vraiment vous allez être connu un peu j'ai envie de dire le monde parce que j'entends le monde pour certaines personnes j'entends le monde vous allez être connu un peu dans le monde entier enfin le monde entier mais voilà cet aspect là mais c'est pas forcément le monde entier mais ça peut être aussi voilà dans votre pays les pays avoisines enfin voilà il ya cet aspect là aussi voilà et si on a un message de ton ange gardien de vos anges gardiens ici on a tué puissant je voulais à lire la carte tu as cette force incroyable en toi celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie de te transformer et ouais c'est dingue excusez moi pour le gros c'est vraiment ça se fait là avec le magicien en fait ce pouvoir là de de modifier voilà de modifier ta vie de faire les choses comme comme tu veux toi mais tout en restant enfin voilà vraiment dans l'équilibre parce que le magicien c'est pas quelqu'un de de tordue c'est vraiment il est il est il est droit donc voilà et il a beaucoup à offrir en fait au monde donc oui tu as tout cela en toi crois crois moi je te connais mieux que n'importe qui mieux que toi même et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer alors tu en est capable allez fais le tout de suite je suis avec toi donc voilà ton ange il est avec toi il te pousse à aller de l'avant car tu as cette magnifique puissance là de décider de ce que tu veux faire mais en même temps tu es guidé ils sont là avec toi ils t'accompagnent mais voilà tu as ce pouvoir là c'est toi qui a la clé en fait donc voilà on va voir les messages on va voir les messages de guide et c'est vous attirer à vous du coup là on a l'aspect matériel aussi avec tous ces billets là on a l'aspect matériel ça veut dire que ce que vous donnez vous est revenu multiplié quoi donc j'ai pas l'expression encore une fois donc tout ce que vous donnez au monde en fait vous le recevez à 10 mille fois quoi voilà et vous aimez vraiment ce que vous faites et voilà continuez comme ça et en tout cas vous allez faire des affaires il y a des affaires ici donc pour certaines personnes quoi que voilà il y a des belles réussites en tout cas vraiment dans l'avenir donc voilà en tout cas il y a vraiment un travail aussi j'entends un travail vous êtes enfin patron vous êtes vous êtes quelqu'un qui travaille pour vous même en fait aussi à cet aspect là vous offrez au monde mais vous êtes votre propre patron aussi donc voilà mais quoi que vous fassiez là dans tous les cas pense que vous vous allez devenir ou ce que vous allez faire sachez qu'il y a une belle réussite ici et sachez que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez et du même fait d'aller au bout de vos objectifs et si on a une force incroyable de l'esprit donc continuez comme ça et je vous dis une belle vie harmonieuse pleine d'abondance et de prospérité mes amis gros bisous et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec cette magnifique pierre ne me demandez pas comment elle s'appelle j'ai oublié et pourtant c'est moi qui l'ai acheté alors on va voir ici avec les cartes alors qu'est ce qu'on a ici alors vos atouts c'est la force force de détermination mais chérie ici on a le valet de déniers donc personnalité énergie que vous émanez un peu ici on a le 3 de déniers ce qui s'ancre un peu donc ici on a le neuf d'épée aussi alors alors qu'est-ce que ça nous dit tout d'abord mais voilà j'ai vraiment cet aspect là pour certaines personnes ici on a on a la fin des difficultés aussi donc vu que c'est quelque chose à venir plus tard donc là en fait on vous dit que par rapport à la situation qu'il y a actuellement aussi vous 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 posez beaucoup de questions vous hésitez énormément en fait vous ne savez pas trop où poser le pied aussi en fait donc ça ça cogite à l'intérieur mais on vous dit aussi en même temps c'est un passage qui va passer en fait vous allez pouvoir reprendre votre force votre énergie à votre votre vitalité votre force pour pouvoir vraiment vous propulser mais il faudra sortir de cet état là en fait mais en tout cas c'est une fin ça me parle vraiment d'une fin de quelque chose et aussi c'est parce que cette fin viendra pour pouvoir partir aussi de l'avant après avec le valet de deniers c'est vraiment cet aspect là vous êtes des gens bienveillants en fait vous avez vraiment le coeur sur la main et ça parle aussi d'un projet de coeur là j'ai un projet de coeur un projet de coeur qui va réussir avec le 3 de deniers donc quelque chose auquel vous tenez beaucoup c'est un projet de coeur auquel ouais vous 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 donnez corps et âme en fait mais en tout cas vous allez avoir une réussite alors là ce que j'entends c'est vraiment ça viendra avec le temps parce que la situation actuelle en fait c'est ça met un peu des bêtes des bâtons dans les roues en fait donc là c'est tout à tous les épis qu'il y a autour un peu de vous enveloppe c'est dur ça vous restreint un peu mais en tout cas il faut dépasser cet aspect là une fois que les choses se rétabliront vous allez vraiment pouvoir repartir en fait sur des bonnes bases en tout cas vous êtes des gens très chanceux donc il faut le savoir ne pas vous sous-estimer parce que vous avez une force incroyable en vous il va falloir vous servir de ça en tout cas c'est 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 vos atouts c'est tout ce qui va vous permettre de vous propulser la détermination et sachez que vous êtes protégé en fait dans ce pays là vous n'avez rien à craindre on vous dit vous n'avez rien à craindre de manquer de quoi que ça soit en fait vous n'avez pas à avoir peur en fait même par rapport à si par exemple pour certaines personnes ici qui ont du mal à trouver du travail on dit les choses iront mieux après après tout ce qu'il y a actuellement les choses iront mieux après et surtout concentrez vous sur vos projets de coeur ce qui vous tient énormément à coeur et c'est à partir c'est là que vous allez exceller en fait donc ne pas prendre quelque chose pour prendre sauf si voilà c'est nécessaire le temps de de d'équilibrer les choses mais surtout de d'avancer avec ce que vous aimez en fait sur un projet que vous que vous aimez que vous tenez qui vous tient énormément donc voilà ce qu'on a ici qu'est ce que ça peut nous dire en plus donc voilà on me dit d'être patient surtout la patience ne pas vouloir trop précipiter les choses de vouloir les choses tout tout de suite mais en tout cas voilà vous avez de la chance à partir de là concentrez vous en fait sur l'espoir plutôt que vraiment de de ruminer ou de penser que vous n'avez pas de chance parce que du coup ben on attire généralement des fois ce qu'on pense donc c'est vraiment cet aspect là croyez en vous en fait croyez en vous croyez en votre force intérieure et votre détermination c'est ce qui va faire la différence en fait vous avez une volonté incroyable en tout cas on a une bonne santé une bonne vitalité ici donc même pour plus tard vous serez c'est selon votre âge je suis sûr que vous êtes tous jeunes mais en tout cas c'est j'entends vraiment cet aspect une longue vie vous allez avoir une longue vie et une bonne vitalité au niveau de la santé voilà ce que je peux vous dire donc en tout cas là c'est la fin des difficultés donc je peux pas vous dire quand est ce que ça viendra étant donné c'est un tirage à venir plus tard mais les choses démarreront une fois que voilà ça ça sera terminé mais bon après vraiment c'est à vous de voir comment les choses se déroulent on va voir ici du coup en tout cas au niveau du travail à la victoire vraiment vous allez réussir vraiment vous allez réussir avec le attendez j'essaie de capter aussi les messages voilà j'entends reconnaissance votre métier vous allez être reconnu pour ce que vous faites ici mais c'est un projet vraiment de coeur quelque chose qui vous tient tellement en fait que vous y mettez votre corps et âme et tellement que du coup vous allez être reconnu pour ce que vous faites je sens vraiment la reconnaissance ici donc voilà la créativité aussi pour certaines personnes j'entends ici donc pour ceux aussi qui sont j'entends tout cela l'aspect créatif donc ça peut être l'art là j'ai postulé sur la carte dans l'aspect artistique la danse aussi et aussi l'aspect musique aussi enfin tout ce qui est artistique en fait c'est peut-être voilà de la du théâtre voilà c'est ça le théâtre le théâtre ce qui est artistique aussi si vous allez exceller parce que c'est un projet de coeur en fait aussi qui va vraiment vous propulser par contre ça va prendre du temps ça prendra du temps c'est une victoire qui va qui sera là mais ça prendra du temps et vous faudrait que vous faudrait que vous soyez patient et que vous persévérez en fait voilà voilà je crois que c'est bon on va voir les messages de ici on a les messages des guides donc restriction gardien de la joie ça nous ramène à cette carte de 9 dp donc nouveau là c'est des conseils du coup qu'ils ont un lien par rapport à maintenant en fait donc de ne pas de ne pas vous vous restreindre je vais y arriver de ne pas vous restreindre restreindre de vous de vous sentir en fait enfermé et en même temps là j'entends aussi que voilà c'est par rapport à ce qui se passe actuellement et je te jure c'est ça le problème c'est que à chaque fois on nous ramène à là maintenant ce qui se passe mais en même temps c'est une vérité donc voilà ça vous restreint du coup ça vous restreint vous vous sentez bloqué vous vous sentez voilà enfermé aussi en fait donc pas cette possibilité de créer pour certaines personnes et donc du coup voilà on vous demande aussi de sortir de cet aspect là de retrouver votre joie de vivre en fait et d'aussi de patienter en fait le temps que les choses se remettent donc deviennent normales de retrouver votre joie de vivre de continuer à vivre je dirais pas normalement mais vraiment de lâcher prise et aussi de cet aspect de dès lors on n'a pas le contrôle sur certaines choses on se doit de de lâcher prise et de continuer à vivre malgré tout donc voilà on sort des restrictions car on est ici alors intention je vais vous la lire soyez clair et déterminé concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment soyez audacieux dans vos demandes à l'univers donc voilà c'est clair donc voilà soyez déterminé soyez déterminé dans tout ce que vous allez entreprendre vos projets de coeur mettez-les en avant mettez-les en avant mettez-les en avant ça veut dire que quiconque viendra se mettre sur votre chemin hop on le lance on lui lance les vous lui envoyez les lions là voyez donc voilà soyez clair en fait dans ce que vous voulez clairement en fait et pour si vous êtes croyant ben priez en fait parce qu'on vous montre le chemin aussi vraiment cet aspect là qu'on vous guide en fait à être dans un chemin de lumière qu'on vous qu'on vous met de la lumière dans vos projets aussi vraiment cet aspect là en tout cas voilà n'hésitez pas quand vous faites des vœux quand vous priez de ne vous restreignez pas sur vos demandes en fait genre ben vous voulez cette limite là non demandez plus gros s'il faut c'est pas grave même si vous aurez à la moitié mais au moins vous aurez demandé plus gros en fait on se limite pas en fait c'est vraiment cet aspect là on ne demande pas petit non plus mais voilà soyez audacieuse audacieux audacieuse donc vraiment dans cet aspect là n'hésitez pas n'ayez pas de crainte n'ayez pas de doute ou de peur en fait que c'est trop gros vos rêves sont trop grands n'en soyez simplement faites les choses demandez ce que ça fait concentré sur ce que vous voulez faire et à partir de là ben déjà les intentions sont lancées et on vous guidera dans votre chemin on va voir ici les messages de votre ange gardien ou de vos ange gardien alors qu'est-ce qu'on a ici le silence est d'or c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses c'est dans le calme également que tu seras le roi que tu seras le gagnant car celui-ci exprimera ta sagesse parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur lequel recèle de véritables trésors donc un temps d'introspection mes amis profitez de ce temps là ici où on est restreint pour vraiment chercher en fait aller chercher dans votre coeur en fait ce que vous voulez réellement dans la vie ce que vous voulez vraiment vous voyez et une fois que vous aurez pris ce temps là et bien vous trouverez les réponses vous trouverez les idées vous trouverez vraiment cette étincelle en fait qui vous propulsera et là j'entends vraiment en tout cas voilà il ne faut pas que vous ayez des craintes parce que vous avez vraiment vous avez une force intérieure qui est incroyable et vous devez vous servir de ça en fait comme à tout vraiment vous avez cet aspect là et n'oubliez pas que la force quand même cette dame si vous êtes un homme ou une femme pour nous les comme voilà mais vous êtes sur un trône vous êtes sur un trône donc il y a les lions qui sont là qui vous protègent vous n'avez pas peur en fait vous n'avez pas peur donc sortez des limitations sortez des craintes et des peurs et avancez lancez-vous en fait lancez-vous en tout cas voilà on vous invite aussi vraiment à prendre le temps de faire attention à ce que vous dites aussi certainement par l'expression cet aspect là où j'ai pas de chance comme je disais tout à l'heure mais ne dites pas ça en fait dites-vous peut-être que voilà les choses iront mieux en deux mains ou de cet aspect là et un teint d'introspection c'est chercher à savoir vraiment ce que vous voulez réellement dans votre vie en fait et voilà voilà qu'est-ce que j'ai d'attendre voilà ici ce que j'ai pour vous les amis pour le choix numéro 2 en tout cas n'oubliez pas que vos atouts c'est la force donc il y a une victoire au bout mais ça prendra du temps mais c'est la persévérance qui va tout faire qui va tout changer mais les choses vont démarrer vraiment après après la après le cette histoire de Covid donc voilà mes amis je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt et coucou pour ceux qui ont choisi le teint numéro 3 avec ce magnifique pendentif avec le fleur de vie alors qu'est-ce qu'on a ici alors on a le chevalier de denier on a la tour on a la grande prêtresse 9 de denier alors donc les atouts se trouvent au milieu ici il y en a une carte qui est tombée en plus c'est celle-là mais je pense que voilà il voulait venir parce qu'il avait quelque chose à nous raconter on va voir ça donc avec le chevalier de denier donc vous êtes des gens vraiment des gens passionnés des gens bienveillants ici on a aussi alors ça ne peut pas ça ne peut pas parler à tout le monde mais on a aussi des gens beaucoup qui aiment enfin voilà qui aiment la nature des gens qui sont très généreux qui voilà qui vous aimez être entourés en fait vous aimez être entourés ici donc en tout cas voilà on a des belles réussites avec les personnalités du chevalier de denier donc c'est des gens qui sont vraiment qui ont le pouvoir aussi enfin qui ont le courage incroyable de manifester aussi de manifester ce qu'ils désirent en travaillant avec bon je dis la terre mais comme je dis les croyances de chacun voilà mais tout ce qui est matériel en fait tout ce qui est matériel c'est tout ce qui est ben voilà ça peut être les finances vraiment voilà tout ce qui est stable en fait donc voilà on a une belle stabilité plus tard à venir donc tout ce qui est d'aspect matériel et ici on a aussi qu'est-ce que ça m'utilise alors attendez que je capte le message j'entends aussi des gens un peu sauvages mais ça ramène en fait l'aspect nature en fait vous aimez bien vraiment passer du temps dans la nature et quand j'entends le mot sauvage c'est cet aspect où vous sortez un peu des schémas des schémas traditionnels voilà vous aimez vous faites les choses différemment et c'est vrai que ça ramène vraiment cet aspect de la grande prêtresse donc voilà qui est très intuitif mais un peu voilà clairvoyante qui vit dans un monde un peu spirituel un monde un peu imaginaire vraiment on a cet aspect là donc voilà c'est pour ça j'entends du sauvage je ne sais pas à qui ça parle qui est un peu sauvage mais voilà et qu'est-ce que ça nous dit ici donc voilà en tout cas vous avez des grandes possibilités d'atteindre vos objectifs donc on a une réussite matérielle on a la sécurité financière et vous avez la capacité la capacité de fertiliser les choses en fait des croissances de voilà la croissance en fait de faire fructifier votre affaire si vous si enfin selon si vous êtes vous avez votre entreprise ou même d'exceller dans votre boulot en fait être pas non plus chef au travail parce que vous êtes quelqu'un un peu d'indépendant non indépendant voilà quelqu'un d'indépendant vous aimez votre liberté vous aimez votre voilà qu'on vous donne pas forcément des ordres en fait vous aimez pas qu'on vous donne des ordres en fait donc du coup voilà espérez que vraiment vous soyez dans quelque chose qui vous correspond plus en fait un travail qui vous correspond mais après je vois pas forcément peut-être que vous travaillerez en partenariat mais pas forcément patron de vous-même et ça peut me parler aussi ici pour une personne aussi l'aspect créatif enfin au niveau enfin c'est pas comment dans le commerce le commerce j'entends le commerce le commerce parce que c'est le fait de vendre beaucoup de choses en fait plusieurs choses en fait et c'est voilà j'entends le commerce il y a aussi quelque chose vraiment qui va exceller dans le commerce quelque chose aussi pareil qui vous tient à coeur et que vous avez cette capacité en fait de vraiment exceller dans ça mais voilà après tu vois ça ne me parle même pas de... vous n'aurez pas beaucoup forcément d'efforts à faire dans le sens où vous donnez à fond mais en tout cas voilà vous allez réussir en douceur et voilà après ici avec la tour pour une personne ici ça me dit qu'il va y avoir une personne en particulier ou des personnes en particulier ça dépend vous voyez comment ça vous parle ici il va y avoir un événement en fait qui va tout chambouler qui va tout chambouler qui va tout bouleverser donc c'est pas forcément négatif parce que ça va vous amener dans un autre dans une autre vous passez dans une autre phase en fait je vais pas dire en autre dimension mais c'est vraiment passer d'une autre d'une vie à une autre en fait vous voyez il y a cet aspect là donc pour ça il va falloir que tout soit détruit soit détruit tout ce qui est aspect comment je peux dire par exemple des pensées qui vous limitent des choses comme ça en fait toutes les limitations que vous pouvez avoir actuellement des restrictions des choses en fait qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous aident pas à avancer ou à accéder dans ce que vous voulez faire et bien il y a quelque chose qui va balayer tout ça en fait qui va détruire tout ça donc ça va être un grand chamboulement ça va vous surprendre d'ailleurs donc il faut vous préparer à ça donc c'est pas négatif en soi parce qu'il n'y a aucune carte négative par contre voilà après ça donc il y a un grand éveil aussi ici pour une personne un éveil si vous travaillez dans la clairvoyance où il y a des personnes ici qui sont très 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 intuitifs donc on vous demande vraiment de développer cet aspect là en fait les connaissances ici vous avez des connaissances intérieures en fait qui ne demandent qu'à s'exprimer en fait et il se pourrait que ça a un lien avec cette carte qui va tout bousculer en fait il se pourrait qu'il y a un événement qui se passe et qui va permettre que vous allez ouvrir votre troisième oeil et là du coup vous allez pouvoir voir les choses clairement ou un événement brutal qui arrive et qui va vous permettre en fait de vous lancer dans votre chemin de vie en tout cas rien de rien de négatif mais ça risque de voilà de chambouler quand même en tout cas voilà avec le 9 de denier on a des belles réussites ici donc concrétisation claire ici ça peut nous parler aussi vraiment de gains de gains c'est les finances donc des bonnes rentrées d'argent aussi des bonnes rentrées d'argent ça peut nous parler d'un gain d'un héritage aussi j'entends ici ça peut être un héritage peut-être que vous recevrez pour certaines personnes de l'argent que vous aurez hérité qui va vous permettre vraiment de vous lancer dans vos projets ou de vous lancer dans quelque chose et ici on a des gens aussi voilà vraiment cet aspect là qui revient avec le chevalier de denier des gens voilà très nature un peu je vais pas dire junkie parce que c'est voilà mais vous aimez la vie vous aimez la nature vous êtes des gens vraiment voilà ouverts d'esprit et c'est vrai ça a vraiment cet aspect la grande prêtre vous êtes ouverts d'esprit en fait vous profitez de la vie pleinement des petites choses que la vie vous offre en fait on vous dit de continuer en tout cas vraiment ça va être cet aspect là plus tard et un grand travail ici à faire aussi pour cette personne là dans la clairvoyance en fait dans la médiumnité tout cet aspect là en tout cas c'est à développer c'est à développer mais ça va avec cette carte ici donc pour certaines personnes donc intuition très accrue très accrue donc capacité de voir les choses aussi peut-être vous serez en capacité de voir les choses en tout cas pour ce choix ce choix numéro 2 ici les atouts c'est vraiment cette capacité de voir de voir les choses de sentir les gens en fait de voir les situations ce qui peut vous bloquer ce qui peut vous détruire en fait et vous servir de cette capacité pour vous lancer et mettre laissez tout ça derrière laissez je vais commencer à me calmer allez on se calme là les putains donc laissez laissez tous ces gens là derrière tous ces gens qui veulent aussi vous voilà vous suivez entre guillemets le son donc voilà vous avez cette capacité là de les refouler et de voir les choses avant qu'ils arrivent de cerner les gens aussi il y a vraiment cet aspect là donc après voilà au niveau financier matériel nickel ici on a des belles rentrées d'argent on a des bons profits en fait donc voilà après donc il y a aussi un partenariat ici pour certaines personnes on a un partenariat donc un travail en commun qui va beaucoup se voilà se fructifier waouh il faut que j'apprenne à parler français donc voilà ce que je peux vous dire ici attends j'essaie de voir s'il y a d'autres messages donc une percée majeure j'entends ici pour certaines personnes qui va avec ce chamboulement en fait c'est comme si voilà on vous d'un coup il y a quelque chose qui va vous propulser en fait qui va vous propulser mais alors d'une vitesse les amis et donc c'est vraiment ça qui va faire que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose en fait vous allez trouver une idée quelque chose qui va vraiment à tout changer en fait autour de vous en tout cas qui va vous amener une belle victoire et continuez à aimer les choses à aimer la vie à être simple d'esprit mais à la fois voilà un peu sauvage parce qu'on a besoin un peu de sauvagerie et voilà donc on va voir les messages ici des guides et j'avais pas pris une autre carte mais il manque une carte on va la prendre tout à l'heure donc ici les messages des guides nouveau projet donc là on vous ouvre les portes on vous ouvre les portes en fait donc plus tard même à part ça peut être à partir d'un moment ou à partir de cet aspect là on vous ouvre les portes pour atteindre vos objectifs mais ici quand on nous parle de nouveau projet c'est cet aspect là avec cette carte qui casse tout pour pouvoir reconstruire en fait pour pouvoir repartir donc il y a un nouveau projet quelque chose de nouveau que vous allez mettre en marche en fait donc en tout cas vous êtes guidés vous êtes guidés parce que là on vous pousse allez-y on vous dit allez-y n'aie crainte en fait n'aie crainte allez-y vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur un chemin de lumière mes amis parce que derrière cette porte c'est la lumière donc voilà pour cette ces messages des guides donc il vous dit voilà tout va recommencer des commencements du moins nouveau projet des belles choses des belles réussites et c'est avec ton ange gardien qui te dit fais-toi confiance fais-toi confiance alors tu es la personne la plus importante qui soit alors apprends à te faire confiance tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas ce que tu désires profondément atteindre est accessible je crois en toi alors j'aimerais que tu puisses en faire autant sois doux envers toi-même sois patient et compréhensif souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami alors là c'est clair mes amis c'est clair c'est tellement beau en fait je l'ai même pris pour moi c'est trop beau j'étais trop rentrée dedans donc là voilà donc ayez confiance en vous tout simplement ayez confiance en vous et vous êtes votre meilleur ami ça veut dire que certes voilà il y a cet aspect là où je ne veux pas dire vous pouvez faire confiance qu'à vous-même c'est un grand mot parce qu'on a besoin des autres en fait pour avancer aussi on ne peut pas avancer tout seul on ne peut pas créer un truc et être soi-même acheter ses propres trucs donc on a besoin de se relier aux autres aussi mais cet aspect là de se faire confiance en soi-même mais en tout cas vous avez cette capacité là en fait de voir aussi les choses de voir les choses et de vous en protéger aussi donc voilà et aussi avoir confiance dans ton projet ce nouveau projet qui est là tu dois apprendre à avoir confiance dans ton projet parce que voilà là c'est ce que tu désires profondément atteindre et accessible donc tu n'as pas de crainte à avoir en fait sur cet aspect là donc courage courage alors c'est juste qu'il manque une carte parce que sur les autres j'ai mis une carte il y en a manquée je vais aller la chercher on va la mettre ici un message supplémentaire pour le tas numéro 3 hop là passion ça brûle de feu ici donc je vais vous lire la carte faites ce qui vous stimule vivez avec enthousiasme augmentez votre énergie c'est vraiment là cet aspect là voilà de voyez vivre l'instant présent profitez de la vie et faites ce que vous aimez en fait certes actuellement ce n'est pas évident mais vous êtes des gens très connectés à la nature très connectés voilà donc il y a des possibilités quand même dès lors où on n'est pas non plus enfermé complètement donc c'est déjà ça donc voilà faites ce qui vous plaît vraiment en fait ce qui vous rend heureux joyeux et faites raviver votre flamme donc voilà mes amis pour le choix numéro 3 je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite un bisou et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4 avec ce magnifique coquillage que j'ai peint moi-même avec des magnifiques paillettes oui nous voulons tous des paillettes dans nos vies allons voir tout ça alors ici qu'est-ce qu'on a on a la roue donc c'est la fameuse roue de la fortune qui est vos atouts en tant qu'arcane majeur ici on a le roi d'épée comme votre énergie ce que vous allez incarner comme homme ou femme femme ou homme d'autorité ici on a le deux de bâton donc au niveau de la réalisation ce qui va vous permettre de vous ancrer alors qu'est-ce qu'on a ici donc à tant que personnalité le roi d'épée donc voilà c'est vraiment ici pour certaines personnes si vous travaillez dans ce qui est dans l'autorité par exemple policier gendarme vous travaillez peut-être dans la sécurité ou des choses comme ça il se pourrait que dans l'avenir on vous propose un poste qui va vous vous allez avoir des grades vous allez monter en grade et donc voilà on a ça en tant que message et on a aussi parce qu'avec la roue de la fortune c'est vraiment les changements aussi on a les changements donc vous allez monter en grade donc voilà parce qu'il y a aussi avec le datant il y a les possibilités aussi donc plusieurs choix s'offrent à vous donc voilà et pour certaines personnes ici on a vraiment cet aspect voilà pour ceux qui ne travaillent pas dans l'aspect autorité de ça on a ici des gens qui sont qui seront qui sont qui le seront patrons d'eux-mêmes qui ouvrent une entreprise donc voilà parce que vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas qu'on vous commande et non et par contre vous êtes déterminé vous savez exactement ce que vous voulez et donc tout sera tout va bien se passer en fait parce que je ne veux pas dire tout se mettra en place mais en même temps si j'ai entendu ça c'est que c'est ça donc ici avec la roue de la fortune on me dit il y a un cycle ici pour certaines personnes ça me parle de cycle donc il y a une phase ici en fait il y a un moment donné où vous allez partir sur un autre cycle un cycle qui vous sera plus favorable en fait par rapport aux situations actuelles par rapport à votre vie actuelle votre situation actuelle il y a un cycle un nouveau cycle qui arrive et qui va permettre d'avoir des changements plus positifs en fait la roue va tourner comme on dit donc des fois ben voilà on vit certaines situations compliquées pour qu'après ben hop là et donc on a cet aspect là donc chef d'entreprise il y a des commerces aussi ici donc il y a des changements voilà je sens aussi cet aspect aller loin enfin alors attendez j'essaie de capter là beaucoup beaucoup de voyages je sens j'entends je sens beaucoup de voyages donc se déplacer dans plusieurs pays mais je pense que c'est un lien aussi avec vraiment cet aspect d'entreprise aussi j'entends d'entreprise d'espoir que voilà vous allez dans d'autres pays pour aller chercher quelque chose pour le vendre donc on a ça en tout cas vous avez vous avez une comment dire un pouvoir de persuasion incroyable de négociation ici avec le roi d'épée en tout cas voilà on ne pourra pas vous refuser grand chose donc voilà il y a cet aspect on peut vous vous pouvez paraître un peu froid et tout ça mais en fait voilà c'est aussi une protection en fait c'est vous c'est votre énergie en fait donc voilà il y a cet aspect là donc il y a une belle confiance aussi donc voilà pour cette personne là avec ce cycle là c'est le destin ça veut dire que vous allez vraiment partir sur une autre phase une autre phase de votre vie en fait donc changement catégorique ok ok donc encore ce qu'on en usure excuse-moi si je fais un peu de temps c'est que j'essaie de capter les messages donc avec la route la fortune on a aussi cet aspect de chance et la chance qui va vous accompagner et si ça n'a pas été le cas auparavant la chance va tourner en votre faveur en fait vous offrant cette possibilité de choisir en fait ce que vous voulez faire ce que vous voulez faire ou voilà de changer parce que avec voilà de changer en fait de métier ou de changer quelque chose en fait dans votre vie mais on a vraiment cet aspect là j'entends vraiment un cycle de nouveau quelque chose de nouveau qui va vraiment vous propulser plus tard et vous avez la clé on vous donne la clé de choisir aussi donc voilà qu'est-ce qu'on a d'autre donc soyez ambitieux ambitieuse soyez ambitieux et ambitieuse en tout cas vous avez une très belle énergie de négociation donc aussi j'entends aussi partenariat aussi avec d'autres personnes mais qui ne vont pas forcément travailler directement avec vous parce que voilà mais vous allez travailler avec voilà peut-être quelqu'un de qui est dans un autre pays en fait à qui peut-être qu'il vous envoie de la marchandise ou des choses comme ça mais vraiment il y a cette énergie là que je sens donc voilà un leader bien sûr c'est des leaders vous serez un leader on vous admirera on vous admirera pour votre travail on vous admirera pour votre énergie même si vous paraissez froid mais en même temps les gens vous craignent en fait les gens vont vous craindre mais pas dans l'aspect forcément négatif mais c'est ce côté là où du coup vu que les gens vous craignent ils ne vont pas forcément vous demander de leur faire un crédit vous voyez ce que je veux dire parce que vous savez que vous allez dire un non catégorique c'est pas genre voilà c'est non 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 c'est pas comme ça soit tu payes ou tu bouges donc il y a cet aspect là et au-delà des finances mais je dis ça mais après ça peut être vraiment dans tout vous savez ce que vous voulez donc si vous dites non c'est non c'est voilà en tout cas voilà il y a vraiment cet aspect là de leader vous gérez votre vie bien comme il faut une grande influence aussi ici j'entends dans votre travail une influence aussi j'entends pour certaines personnes ici donc à vous de voir après comment les choses vont évoluer mais il y a une grande influence ici ça veut dire que voilà on vous admire aussi en fait et vous avez des grandes capacités de réalisation ici au niveau professionnel et personnel aussi professionnel et personnel surtout ouais donc mais en tout cas voilà vous êtes confiant les choses voilà j'entends il faudra aussi que vous pour certaines personnes il va falloir que vous vous adaptez au monde ça veut dire aux autres vous adaptez aux autres pour ne pas pour ne pas heurter leur sensibilité peut-être que vous êtes des gens directs vous dites les choses directement sans que en fait pour vous c'est pas enfin c'est rien de mal mais ça peut heurter leur sensibilité de certaines personnes qui ne sont peut-être pas en capacité de recevoir le message comme vous l'envoyez en fait donc du coup vous devez vous adapter juste par rapport à ça en fait vous devrez vous adapter de pas voilà mais en tout cas restez vous-même de toutes les façons mais juste équilibrer cet aspect là donc voilà ici est-ce que je peux vous dire est-ce qu'il y a d'autres messages ici je pense que c'est c'est tout pour l'instant donc voilà on a le beurre ici avec la roue de la fortune aussi c'est voilà la réalisation on a la planète Jupiter derrière qui nous amène à une belle réalisation donc la chance les opportunités donc parfait donc on va avec les conseils il y a des guides et de nos anges alors ici on a la carte de l'ombre ça c'est le message des guides les guides qui nous accompagnent donc guérisseur d'Yves donc là le message ça nous dit clairement il se pourrait que actuellement vous soyez dans on vous mette de l'ombre aussi on vous mette de l'ombre vous soyez vous êtes dans l'ombre en fait et ici il y a une guérison qui va arriver en fait et une fois que cette guérison sera faite les changements vont se mettre voilà vont vraiment pouvoir se mettre en marche dans un avenir mais là il y a quelque chose en fait qui vous met de l'ombre en fait vraiment il y a quelque chose qui vous met de l'ombre du coup ça vous bloque ça vous bloque vraiment mais dans tous les cas n'ayez crainte parce que vous êtes vous êtes protégé vous êtes protégé malgré qu'il y a cet ombre là qui vous limite quand même ça vous limite et vous êtes des belles personnes vous êtes des belles personnes ne l'oubliez pas d'accord peu importe ce que les gens vous envoient vous êtes des belles personnes vous êtes protégé et c'est quand on est des gens bienveillants souvent que voilà les gens envoient des énergies négatives entre guillemets c'est par jalousie ou autre je sais pas mais en tout cas ici on vous dit vraiment voilà vous êtes protégé ne vous inquiétez pas vous allez sortir de cette étape là il y a une guérison qui arrive là c'est là maintenant ici qu'est-ce qu'on a la carte de l'espoir restez positif le pire est derrière vous levez les yeux vers la lumière et oui mes amis ça revient vraiment cet aspect là voilà il y a quelque chose qui vous bloque mais gardez espoir et restez positif surtout restez positif levez les yeux vers le ciel c'est cet aspect de voir en fait le bien en fait malgré ces épreuves là en fait et le pire est derrière vous on ne peut pas vous faire pire que ce qu'on vous a fait ou ce qu'il y a ou la situation que vous vivez on ne peut pas vous faire pire donc vous allez dire que voilà déjà le pire est derrière là vraiment cette guérison va vous permettre en fait d'aller de l'avant d'attraper votre force aussi peut-être que voilà je d'attraper de saisir votre votre force en fait de démaner votre lumière de raviver votre lumière ok j'ai perdu mes mots encore de retrouver votre force en fait tout simplement et de rayonner et aussi de prendre votre épée et dire quiconque qui vient se mettre sur mon chemin là il faut sortir le sabre ça ne va pas rigoler en tout cas plus tard je vous le dis moi en tout cas je vous souhaite le meilleur on va lire le message des anges ah bah dis donc tout est relié là prépare toi au changement donc pour ceux qui ont choisi l'état numéro 4 ici on a des grands changements qui arrivent et encore une fois avant de lire la carte je veux vraiment il y a cet aspect peut-être pour certains d'entre vous qui vivez des situations compliquées maintenant ou avant ou voilà en tout cas c'est pas quelque chose à venir donc on vous dit que le pire est derrière vous mais en tout cas il y a des gros changements qui arrivent et c'est des changements qui vont vous apporter beaucoup dans la vie et voilà surtout garder espoir garder espoir donc on va lire le message tu sais je ne sais pas si je vous l'ai montré bien sûr tu sais lorsque survient un changement dans ta vie c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive sache qu'avant que ces événements arrivent je t'envoie toujours des petits indices sois donc à l'écoute de ces signes donc soyez à l'écoute de votre intuition à voir en fait par rapport les changements qui arrivent quand vous recevez des signes c'est aussi quand d'un coup vous dites je vais faire ça j'aimerais bien pouvoir se faire ce truc là enfin voilà c'est ça je manque d'inspiration en fait au bout de je ne sais pas combien de minutes là je fais la vidéo mais c'est le quatrième choix j'ai l'impression que ma tête elle est toute engourdie donc du coup voilà cet aspect ça y est je me suis perdue donc soyez à l'écoute de vos des signes que vous recevez à travers votre intuition selon ce que vous voulez faire ce qui vous tient à coeur voilà les possibilités enfin voilà c'est vraiment l'intuition c'est ces petits messages qui arrivent d'un coup vous n'attendez même pas vous pouvez être en train de faire un manger puis d'un coup vous avez une illumination où ça sort de nulle part et bien oui c'est ça en fait les messages de l'intuition et des fois ça peut nous paraître grand du genre wow moi je ne pourrais jamais faire ça ou je pourrais mais non vous êtes capable en fait vous êtes capable en tout cas voilà moi ça me parle de cycle aussi donc il y a des il y a des choses qui arrivent avec cycle donc il se pourrait que voilà il y ait eu des difficultés là qui ont peut-être un peu duré aussi et là voilà vous allez vraiment basculer quoi la roue elle a tourné puis là elle s'est arrêtée comme ça et avec le gros denier au milieu c'est parfait on est parti on part les changements sont là à venir soyez confiants gardez espoir restez positifs tout va bien se passer mes amis allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 5 avec cette magnifique pierre d'amétiste alors on va voir ici ce qu'on a comme message alors personnalité reine de bâton mes chéris ça rigole pas alors les atouts l'étoile la magie et ici on a le set de coupe alors ça c'est on va rajouter une carte sur le set de coupe on va voir ça tout à l'heure alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine de bâton alors ici vous êtes des gens très déterminés alors je parle au présent mais sachez que voilà le tirage est vraiment aux gens que vous allez devenir plus tard donc vraiment mais je parle au présent donc là c'est des gens vraiment déterminés vous voyez je veux bien vous montrer la carte avec ses yeux là son visage là elle est déterminée elle fait pas semblant ou il ou elle ne fait pas semblant il faut pas rigoler avec elle je sais pas ce que choisit le tas du bon mais en tout cas vous êtes des gens honnêtes vous aimez l'honnêteté en fait c'est pour ça on vous la fait pas à l'envers ou on vous la fait une fois mais pas à deux donc on a cet aspect là vraiment dans la femme que vous allez la femme ou l'homme que vous allez incarner en fait donc et vous avez cet aspect là de pouvoir le pouvoir de réaliser quelque chose de détruire il y a cet aspect là aussi vous pouvez réaliser quelque chose d'extraordinaire comme vous pouvez tout détruire que ce soit c'est pas forcément à vous même mais autour de vous ça veut dire que si on vous la fait à l'envers vous pouvez détruire la personne pas dans l'aspect négatif mais avec un regard vous pouvez tous les faire dormir on a cet aspect là en tout cas je sens une forte énergie d'une femme mais alors d'une détermination incroyable autoritaire une femme ou un homme alors vraiment à voir selon si vous êtes un homme ou une femme quelqu'un d'autoritaire de voilà vous savez ce que vous voulez vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire déjà en fait vous avez cet aspect là donc j'entends aussi beaucoup il se pourrait que vous soyez des gens pour une personne en particulier ici que vous travaillez dans peut-être vous serez mené à travailler avec pour aider les gens en fait à s'affirmer aider les autres à s'affirmer en fait à trouver leur force en fait et j'ai aidé les gens par exemple qui manquent de confiance en eux à retrouver en fait leur confiance en fait j'entends ça pour une personne ici donc vraiment ce travail là peut-être que plus tard vous serez amené à faire ça mais en tout cas c'est votre énergie en fait et vous n'aimez pas les gens les gens fausses en fait vous n'aimez pas les gens fausses du coup en fait vous serez capable d'écraser les gens qui profitent des autres des choses comme ça et donc vous allez enclencher en fait quelque chose un travail vraiment pour aider en fait ça peut être aussi dans aider des femmes qui manquent de confiance en eux des femmes maltraitées ou des choses comme ça qui ont été détruits intérieurement et là il y a vraiment cet aspect là de pouvoir en fait les aider à retrouver confiance en eux à être les femmes ou les hommes en fait qu'ils incarnent vraiment au fond d'eux quoi donc il y a vraiment cet aspect là aussi et si c'est pas forcément quelque chose un métier un métier qui vous n'allez pas faire que ça mais c'est un complément en fait j'entends ça un complément de ce que vous faites déjà en fait il y a ça à faire ça peut être bénévolement ou ça peut être quelque chose que vous allez faire à temps partiel donc il y a cet aspect là parce qu'avec l'étoile c'est vraiment cet aspect là c'est que vous êtes béni vous êtes béni c'est vos atouts vos atouts c'est que vous avez le pouvoir aussi de manifester vous avez la chance vous avez voilà c'est les réalisations c'est vraiment il y a vraiment ces aspects là donc vous que vous avez ce pouvoir là en fait cette détermination cette énergie incroyable et vraiment ici avec tout c'est une tour en fait qui s'est effondrée c'est comme tous ces gens là vous allez devoir les aider en fait à retrouver confiance en eux et avec votre lumière en fait et votre détermination je sens beaucoup ce message là pour une ou des personnes tout dépend des gens qui vont choisir ça donc voilà il y a cette mission là que vous devez accomplir si ce n'est pas déjà le cas donc soit bénévolement ou un complément de travail que vous faites en tout cas sachez-le si vous ne l'êtes pas maintenant mes chéris attention il faut dire aux gens là que j'ai pitié de Laura non ? non je rigole donc il y a vraiment cet aspect là de voilà une femme déterminée vous savez ce que vous voulez vous ne vous laissez pas faire et vous avez raison en tout cas avec la carte de l'étoile il y a des belles réalisations en tout cas dans votre futur il y a des rêves il y a des réalisations d'un rêve qui vous tient à coeur aussi qui se réalise ici parce qu'avec le C2C c'est ça c'est plusieurs possibilités en fait voilà et vous êtes capable en fait de faire plusieurs choses à la fois en fait plusieurs choses vous engagez aussi je sens un engagement aussi en fait quelque chose qui va vraiment vous allez aider peut-être moi je sens beaucoup des associations aussi en fait aider plusieurs aller dans plusieurs endroits pour aider en fait parler, communiquer et tout pour apprendre à ces personnes là en fait à se relever aussi des gens qui ont été qui ont été abattus par la vie par des situations vous allez les aider à se relever donc c'est une mission extraordinaire en tout cas sachez en tout cas pour ceux qui ont choisi le temps numéro 5 ici on me dit il y a un rêve qui se réalise et ça va vraiment vous permettre aussi de voir que quand on a de la chance aussi de pouvoir aider les autres c'est essentiel et puis c'est bien quoi voilà c'est clair alors on va capter les autres me changent ici qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a sous les projecteurs sous les projecteurs j'entends sous les projecteurs ben ouais en fait vous allez il se pourrait que vous soyez quelqu'un de connu en fait peut-être dans votre quartier peut-être dans votre ville comme étant quelqu'un qui a du caractère quelqu'un qui a du force mais qui a un coeur énorme en fait qui aide beaucoup les gens autour en fait et c'est ça je sens vraiment cet aspect là où vous allez sur plusieurs endroits en fait pour apporter votre aide et votre soutien à aider ces gens là à se relever donc vous avez vous êtes reconnus pour ce que vous faites aussi en fait on vous connait on vous connait vous ne passez pas inaperçu mes chéris vous ne passez pas inaperçu donc voilà il y a vraiment cette énergie là à venir plus tard donc là on va voir les autres messages du coup en tout cas vos atouts c'est vraiment cette capacité là de ce pouvoir que vous avez en fait cette énergie là que vous avez de pouvoir aider les autres en fait de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez aussi au delà de ça parce que aider c'est bien mais en même temps je pense que voilà vous vous êtes accompli vous allez l'être ou vous l'êtes déjà vous êtes accompli ça veut dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin donc du coup vous vous lancez à aider les autres donc il y a vraiment cet aspect là si ce n'est pas le cas ça va vraiment à venir en tout cas il y a un règle ici qui se réalise et vous êtes aidé dans votre quête là en fait de ce que vous faites vous êtes aidé donc voilà ce que je sens ici on va voir les messages des guides et des anges alors ici on a la créativité donc pour certaines personnes ici on a cet aspect créatif donc ça peut être au niveau de l'art ça peut être au niveau de la musique de la danse donc voilà il y a peut-être des gens qui sont vraiment si vous aimez la danse si vous faites de la danse ou de la musique en tout cas vous allez exceller aussi et les reconnaissances aussi il y a vraiment cet aspect là aussi on va vous reconnaître parce qu'autant il faut voir vraiment par rapport à votre situation donc quoi que vous fassiez ici par rapport à cette personne cet homme cette femme qui est aidé au niveau associatif donc qui va être reconnu pour ce qu'elle fait ou au niveau de ces personnes là qui soit qui font de la danse la peinture la musique pareil vous allez être reconnu pour ce que vous faites vous allez briller avec cette étoile en fait et vous allez être reconnu aussi en fait vous voyez et c'est pareil en fait vous allez aller à plusieurs endroits aussi en fait il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous il se pourrait que voilà vous allez de ville en ville pour présenter ce que vous faites peut-être aussi pour une exposition aussi exposer votre travail en tout cas vous allez être reconnu vous avez des belles capacités allez ça y est je parle même pas parce que je ne sais pas si c'est beau ou belle capacité voilà c'est une ok allez vous avez des belles capacités de réussite même ma caméra elle a eu marre de moi donc voilà ici donc on va lire les autres messages qu'on a ici donc on a ici la confiance donc on va la lire sautez dans l'inconnu ayez confiance et allez de l'avant vous allez vous envoler ça veut dire que vous allez réussir et ici pour les gens au niveau artistique au niveau de la créativité musicale ou au niveau de la danse voilà vous pouvez y aller vous pouvez vous lancer et voilà et envolez-vous vous allez vous envoler ça veut dire que vraiment vous allez partir sous quelque chose qui va vous propulser vers le devant de la scène comme on dit donc c'est trop beau ok donc voilà la confiance et confiance en vous mais de toute façon vous l'avez déjà ici mais il se pourrait que là c'est des conseils actuels en fait ça c'est des conseils actuels alors que là c'est vraiment plus tard mais il se pourrait tout à fait que en fait vous avez déjà la confiance en vous mais au-delà de ça si vous ne l'avez pas actuellement on vous dit sautez dans l'inconnu n'hésitez pas à faire les choses à faire le premier pas et vous allez vous envoler alors ici le message de votre ange gardien je ne sais pas si vous voyez cette magnifique porte enfin plusieurs portes d'ailleurs qui sont là qui s'offrent à vous et encore ça revient c'est plusieurs possibilités incroyable visualise ton plan de vie ton ange gardien te dit je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin plus que toute autre personne moi ton ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prends une feuille et écris-y tes attentes donc voilà il suffit juste de mettre les choses au clair à savoir exactement ce que vous voulez que vos intentions soient claires en fait parce qu'il se pourrait que voilà vous voulez faire quelque chose mais vous hésitez et bien du coup ah ben voilà on sait vos guides ne savent pas trop s'ils vous accompagnent dans ce que voilà donc il faut être clair en fait clair je veux ça je veux ça c'est pas genre peut-être je veux ça et puis on te guide à aller c'est comme ça donc il y a vraiment cet aspect là et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant que j'aimerais aussi évoquer dans l'aspect le pouvoir de nos intentions en fait ce qu'on pense ce qu'on désire en fait et dès lors où on met des doutes et bien ça prend du temps en fait parce que on ne sait pas donc on est dans l'attente on est dans l'attente là-haut ils sont dans l'attente aussi en même temps que vous alors que si vous êtes déterminé si vous dites ok c'est ça c'est pas autre chose c'est ça et combien même des fois la vie vous met au défi ça veut dire on va vous mettre d'autres possibilités devant vous dire tiens ça ça pourrait aller bien mais vous restez vous restez sur votre premier objectif et là par contre ils savent que maintenant c'est ok vous êtes d'accord on y va donc c'est vraiment cet aspect là de compiler vos rêves compiler voilà ce que vous voulez et vraiment écrivez-le si vous n'arrivez pas à le maintenir en niveau des pensées écrivez exactement ce que vous voulez atteindre ce que vous voulez dans la vie et là à partir de là ils peuvent vous aider vraiment à aller à ouvrir une des portes en fait donc voilà mes chers amis je vous souhaite des belles choses dans la vie et je vous dis à très très bientôt des gros gros bisous et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 6 avec cette magnifique pierre de coirce rose alors on va voir ici avec le tarot qu'est-ce qu'on a ici alors en énergie personnelle on a la reine de denier waouh magnifique et vos atouts le monde mes chéris c'est magnifique et ici on a le 6 de coup c'est parfait alors qu'est-ce que ça nous dit ici alors ici il y a tant que personnalité en fait que vous incarnez ou que vous allez incarner plus tard vous êtes vraiment une personne dévouée plein d'amour les gens vous adorent vont vous adorer pour ce que vous émanez en fait vous émanez l'amour en fait l'amour maternel comme une maman ou un papa en fait donc vraiment aussi pareil à voir si c'est un homme ou une femme que vous avez choisi prenez-les voilà au masculin donc voilà on va vous adorer pour ce que vous émanez vous êtes quelqu'un de bienveillant donc je parle au présent encore une fois pour vraiment m'essayer à venir donc je vais arrêter de m'expliquer on va commencer donc voilà vous émanez une belle lumière une belle énergie vous êtes comme une maman en fait vous êtes comme une maman où tout le monde vient vers vous en fait pour demander conseil pour vous demander de l'aide parce que vous avez cet aspect là en fait de voir dans le coeur des gens en fait de voir l'âme des gens et de pouvoir de vouloir voilà les soulager les aider les conseiller en fait il y a vraiment cet aspect là aussi donc au masculin comme au féminin donc vous êtes une donc une belle réussite aussi je sens familiale une belle réussite familiale des je ne vais pas dire beaucoup d'enfants mais peut-être aussi peut-être que vous êtes une femme ou que vous allez avoir beaucoup d'enfants vous allez voilà et vous êtes vraiment une belle maman ou un papa en fait il y a vraiment cette énergie là et à la fois on parle de clairvoyance donc en même temps ça revient à cet aspect là de voir à travers de voir dans le coeur des gens d'être bienveillant de voilà de vouloir aider en fait toute la misère du monde voilà vous avez envie de sauver le monde vous avez envie de voilà vous avez une sensibilité incroyable mais en même temps une forte une forte personnalité en fait vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut berner quoi donc il y a vraiment cet aspect là mais une belle personne en tout cas vraiment et donc au niveau de la personnalité ici qu'est-ce que ça nous dit donc voilà beaucoup centré sur la famille aussi vous aimez vos enfants vous aimez votre famille vous aimez réunir les gens vous aimez en fait regrouper aussi votre famille ou les amis en fait vous aimez la communauté en fait vous êtes quelqu'un qui aimez beaucoup la communauté et vous vivez enfin voilà vous aimez aussi la liberté en fait de la vie vous aimez vous avez envie que le monde soit libre en fait je sens cet aspect là c'est incroyable il y a vraiment cet aspect vous voulez que le monde soit libre que voilà vous êtes une mère une mère nature comme on peut appeler ça quoi une mère terre qui voilà qui porte le monde entier dans ses bras dans son coeur c'est magnifique non mais je ressens trop là je ressens je ressens son amour c'est magnifique donc voilà il y a même temps mais voilà vous voyez c'est dingue vraiment il y a cet aspect là vous avez les enfants le monde c'est comme vous les portez comme vos enfants en fait et si c'est pas maintenant si vous travaillez je sais pas peut-être que vous êtes assistant social éducateur voilà vous êtes beaucoup dans l'aide en fait dans l'aide dans l'humanitaire peut-être aussi à travers le monde à aider aussi voilà si c'est pas maintenant c'est peut-être aussi quelque chose à venir dans le temps en fait soulager les douleurs du monde aussi soulager en tout cas il y a beaucoup de choses qui vous attendent il y a beaucoup de voyages aussi ici vous allez beaucoup voyager un peu partout dans le monde sachez-le donc des belles réalisations en tout cas là on est vraiment dans un aspect d'aide d'aide là je vois pas un travail dur quelque chose qui vous surmène loin de là vous êtes paisible vous avez une vie incroyablement magnifique et beaucoup dans l'aide aussi vous ne manquez de rien parce que vous êtes la reine des deniers la reine des deniers c'est les finances tout ce qui est matériel donc vous ne manquez de rien vous ne manquez absolument de rien donc vous ne manquerez absolument de rien aussi donc vraiment il y a cet aspect là si c'est pas le cas maintenant c'est à venir et ayez confiance en tout cas dans cet aspect là mais en tout cas vous allez avoir beaucoup de voyages vous allez faire le tour du monde un peu mais aussi pour soulager les coeurs de tous les gens que vous voyez si vous êtes comme moi du genre oh qu'il est mignon ce petit bébé je vous dis pas quoi c'est trop chou non mais c'est plein d'amour en fait vous êtes plein d'amour et là je sens vraiment cet aspect là plein 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 d'amour après voilà au niveau d'accomplissement on a voilà de la réussite vous êtes ouvert d'esprit vous avez le triomphe en fait parce que le monde c'est vous avez le triomphe dans tout ce que vous faites en fait vraiment il y a cet aspect là donc vous propagez l'amour autour de vous et vous êtes quelqu'un voilà qui qui obtient vous obtenez toujours ce que vous voulez vous ne demandez pas quelque chose qui est inaccessible en fait mais vous obtenez toujours ce que vous voulez vous savez vous savez vous savez y faire personne en fait on vous refuse pas on vous refuse pas souvent quelque chose et sinon ce sera le cas plus tard on vous refusera pas quelque chose en fait tellement vous êtes bienveillant que tout ce que vous désirez vous l'avez en fait il se pourrait qu'il y ait des gens qui viennent comme ça qui disent ben tiens prends ça et tout machin je vois simplement en fait parce que ben voilà tellement vous faites au monde la vie vous le rend en fait donc c'est beau et si c'est pas le cas maintenant allez-y vous pouvez vous lancer là c'est magnifique donc on va aller voir ici donc j'essaie de voir s'il y a d'autres messages donc vous êtes des personnalités voilà qui aimaient les plaisirs simples les plaisirs simples donc voilà une vie je sens vraiment une vie paisible en fait vraiment où vous ne cherchez pas plus mais vraiment dans quelque chose de juste aider le monde aider à soulager les cœurs des gens une maman bienveillante en fait ou un père bienveillant quelqu'un un homme ça peut être un homme aussi qui travaillait avec des jeunes des jeunes du quartier ou peut-être éducateurs aussi pour aider les jeunes à retrouver aussi voilà confiance en eux les aider aussi à être dans un droit chemin les aider à voir en fait la lumière aussi en fait voilà il y a beaucoup cet aspect là travailler avec des jeunes aussi au niveau des hommes il y a cet aspect là donc beaucoup de voyages donc famille nombreuse ici aussi je sens il y a beaucoup vous allez avoir beaucoup d'enfants si vous n'en avez pas quand on dit beaucoup c'est pas une équipe de foot mais voilà je sais pas à partir de combien on peut dire qu'une famille est nombreuse donc bon donc voilà donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici voilà mais je crois que c'est tout on a tout dit vraiment vous avez un avenir radieux qui vous attend et aussi il y a beaucoup une belle intuition aussi une belle intuition la clairvoyance donc voilà donc on va voir les messages des guides et des anges donc ici au niveau des guides qu'est-ce qu'ils nous disent compromis maître enseignant et bien voilà donc ici avec le maître enseignant je pense que voilà cet aspect là de aider en fait les autres ça nous ramène c'est ça aider vous allez aider les autres en fait voilà tout clairement vous êtes là en fait vous êtes venus dans ce monde il y a un objectif ici si c'est pas le cas maintenant pour certaines personnes ça peut pas parler à tout le monde il se pourrait que en fait si vous avez choisi ce tas là ça peut vous parler peut-être qu'il y a un autre choix qui vous parlera plus que celui là mais en tout cas voilà je sens vraiment cet aspect où vous êtes venus dans ce monde vous avez un objectif c'est vraiment d'aider en fait à trouver à équilibrer l'amour dans le monde en fait à donner de l'amour à donner de l'amour aux gens qui vous entourent aussi en fait donc il y a cet aspect là alors ici qu'est-ce que l'on a la renaissance alors réinventez-vous donnez vie à vos rêves créez une nouvelle réalité donc renaissance donc voilà si c'est pas le cas maintenant que vous avez pas si vous qu'est-ce que je veux dire si vous travaillez actuellement dans quelque chose qui ne vous convient pas qui ne vous réjouit pas et bien redonnez vie à quelque chose qui vous qui vous qui vous inspire un rêve en fait auquel vous tenez énormément donc voilà lancez-vous en fait créez ce nouveau projet créez ce travail allez-y en fait inventer quelque chose peut-être aussi voilà qui n'existe pas encore créez une association aussi peut-être en fait pour aider les autres aussi donc voilà donnez vie à vos rêves en fait lancez-vous donnez vie à vos rêves et là on est ça c'est des conseils maintenant en fait là on est dans là les messages ici c'est maintenant alors que ça c'est vraiment les personnalités que vous allez incarner plus tard alors que là ben voilà en tout cas votre point fort c'est cet aspect là le monde le monde c'est vraiment toutes les possibilités voilà vous gérez les choses en fait vous allez vous attirer à vous ce que vous désirez on ne vous refuse rien en fait donc ça c'est un atout extraordinaire tout le monde vous aime en fait vous êtes aimé donc voilà on va lire le message des anges je veille sur toi dit ton ange alors je veille sur toi en tout temps ma mission est d'être auprès de toi peu importe ce que tu vis quand tu ris je ris avec toi quand tu as du chagrin je t'entoure de mes énergies quand tu as peur je te sers tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger donc on veille sur vous donc voilà vous avez votre ange gardien qui est là avec vous qui vous voilà si vous sentez de la tristesse il vous accompagne il vous soulage il vous aide vous n'êtes pas seul sachez-le donc voilà ici pour le tas numéro 5 6 plutôt donc je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de propager cet amour autour de vous d'aimer autant que vous pouvez parce que l'amour il y en a toujours on n'en manque pas en fait on manque jamais d'amour c'est quelque chose que voilà on peut manquer de plein de choses on peut à force de pleurer on peut manquer de larmes je sais pas c'est possible mais l'amour on en manque jamais donc on en a toujours en réserve et il faut partager en fait pour renouveler il faut partager donc allez-y à fond aimez le monde et je vais l'aimer avec vous je vous accompagne en fait je vais l'aimer avec vous le monde allez c'est parti gros bisous je vais l'aimer avec vous je vais l'aimer avec vous